voilà bonsoir bonsoir tout le monde et bien ce soir j'ai le grand plaisir de vous annoncer le retour de Catherine Ponset et de nos bonnes petites habitudes et donc écoute Catherine et ensuite Nathalie et bien à toi la parole tu veux bien je voudrais partager l'écran oui 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 tu me prêtes les manettes exactement hop et hop voilà c'est pour le powerpoint alors partager l'écran voilà quick j'ai perdu l'habitude ça y est le voilà vous y êtes tout à fait ah bah c'est bien vous le voyez voilà parce que j'ai perdu l'habitude du coup bon alors aujourd'hui c'est comme le vélo ça revient si je pédale pas trop vite alors aujourd'hui on est en scorpion et vous voyez que Barbara Houghton Woolworth elle est née le 14 novembre 1912 c'est à dire que c'est presque son anniversaire et que nous fêtons presque ses 110 ans bon elle est morte mais nous fêterons nous fêterions ses 110 ans on est en plein dans sa période on aime bien toujours prendre des personnages qui collent avec la période donc Barbara Houghton la voici je ne sais pas si vous en hop voilà je sais pas si vous en avez entendu parler elle était lorsqu'elle est née la peut le bébé le plus riche du monde si vous la personne la plus riche du monde et c'est ce qu'on va voir si cette fortune lui a souri ou au contraire a plombé sa vie donc elle est tellement riche lorsqu'elle naît parce qu'elle est la petite fille du fondateur des magasins américains Woolworth on en trouve aussi en Angleterre c'est le prix unique c'est une notion tout à fait moderne de vendre c'est à dire comme si on disait maintenant tout à un euro tout à deux euros donc les gens pauvres pouvaient se précipiter et acheter des choses tout au même prix et pas cher du tout donc son grand-père a fait une fortune fabuleuse avec Woolworth d'ailleurs l'immeuble Woolworth ça a été le building à New York le plus haut du monde c'était les headquarters c'est à dire les bureaux les bureaux si on veut l'administration de ces magasins Woolworth voilà d'où vient sa fortune donc cet homme Woolworth il a eu trois filles dont la mère de Barbara et donc elle a une fortune considérable grâce à sa mère et son père Frank Hutton donc Hutton c'est le nom de son père et Woolworth c'est le nom de sa mère son père est un financier très habile qui va faire fructifier cette fortune alors voici le thème de la jeune Barbara qui est née le 14 novembre 1912 à New York 14h25 et ascendant Bélier on voit tout de suite que son maître d'ascendant Mars est conjoint au Soleil en Scorpion et en Maison 8 et on va chercher quand on voit tout ce si on veut cette analogie au Scorpion Mars le premier maître du Scorpion en Maison 8 conjoint au Soleil où est Pluton ? Pluton est en bas on va chercher le troisième larron si on veut voici Pluton qui est en Maison 4 la Maison 8 c'est entre autres la maison des héritages c'est tout à fait son cas c'est la plus riche héritière du monde à l'époque et Pluton en Maison 4 nous indique une famille richissime entre autres une fortune considérable alors ça peut aussi vouloir dire évidemment des manipulations des choses difficiles bien sûr autrement il n'y aurait rien à raconter alors une chose intéressante c'est que son maître d'ascendant Mars elle a quand même Mars Soleil Mars est extrêmement puissant en Maison 8 ce Mars il est exactement au degré alors c'est pas franchement une étoile c'est pas un astéroïde parce qu'il bouge pas mais c'est un point dans le ciel qui s'appelle Serpentis au degré 19 du Scorpion et voilà ce qu'en dit un américain un astrologue américain il dit que c'est un symbole il a un symbole fixe puisque ça ne va pas suivre la précession des équinoxes quoi qu'il arrive Serpentis est toujours sur 19 degrés du Scorpion et donc il est sur le degré maudit du signe ce degré maudit c'est le 19 sur le signe maudit Scorpion dont l'influence maléfique ne faiblit jamais la voilà habillée pour l'hiver c'est la nature tragique de Saturne c'est à dire que cette étoile est de nature de la nature tragique de Saturne combinée avec la férocité martienne voilà alors il explique cet astrologue américain qui l'utilise rarement Serpentis sauf dans les cas où elle est comme ça extrêmement très très serrée enfin conjointe de façon très serrée à une planète et ici nous avons le maître d'ascendant donc on voit déjà que cette pauvre fille pour entre guillemets son maître d'ascendant tombe sur ce degré parfaitement funeste et vous voyez on a écrit sa biographie de million dollar baby le bébé à un million de dollars en fait c'était plutôt un milliard de dollars voilà donc elle est elle va être extrêmement on va dire les scorpions maître maître du scorpion en maison 4 tout ça entre l'héritage et ce pluton en maison 4 on voit ça bon on connaît les choses à postériori bien entendu mais ça nous parle de sa très grande fortune on a Vesta ici conjoint au maître d'ascendant ça elle veut beaucoup de choses elle est très véléitaire et cette maison 8 va aussi nous parler de sexualité elle va avoir des désirs très importants et à satisfaire immédiatement puisque n'oublions pas qu'elle est ascendant bélier donc ce qui va la signer c'est sa grande fortune plutôt en maison 4 l'héritage qu'elle va elle va elle va elle va pas le gérer elle même bien entendu mais elle va en bénéficier et ses désirs très importants qu'elle va devoir assouvir et de façon immédiate alors pluton ici puisque nous en avons parlé à cause de cette maison 8 chargée est opposé à vénus vénus est très importante vénus est maître de de l'argent et aussi de la maison 7 et qu'est ce qui va être important dans la vie de Barbara Hutton donc c'est cette très grande fortune et le fait je vous le dis déjà qu'elle va se marier cette fois qui n'est quand même pas anodin donc on dit l'argent et le mariage mais c'est pour simplifier parce que cette analyse je l'ai faite à la façon d'un astrologue américain qui s'appelle noël teal t y l c'était un chanteur d'opéra il est très grand il mesurait deux mètres très imposant et il voit l'astro il voit les il explique l'astrologie l'interprète de façon plus nuancée et moins par exemple la maison 2 c'est pas que l'argent il va dire la maison 2 c'est les valeurs les choses qui ont de la valeur il va élargir l'interprétation et donc parce que on voit tout de suite ce saturement maison 2 tiens ce serait plutôt quelqu'un qui n'a pas d'argent si on prenait les choses de façon étroite c'est pas ça que ça veut dire la maison 2 c'est tout ce qui a de la valeur pour nous donc son corps vous savez ça ce qui a de la valeur notre corps les dons avec lesquels nous arrivons parce que c'est notre valeur et la valeur que nous que nous nous attribuons à nous même voilà ce que veut dire cette maison 2 donc vénus veut dire son sens des valeurs et on va voir qu'il va être mis à mal par l'opposition de pluton ta c'est la façon de voir l'astrologie de noël thil qui est vraiment très intéressant alors c'est ce contact entre vénus et pluton ça montre son magnétisme et puis ses insatisfactions chroniques et aussi avec pluton tous les excès parce qu'en effet vénus la planète la plus haute du thème donc mettre de la maison de l'estime de soi on va dire de toutes les valeurs et de ses rapports avec les autres est conjointe à jupiter donc ça va peut-être expliquer ses nombreux mariages et tous ses excès évidemment alors planète la plus haute du ciel elle va arriver au milieu du ciel si on cherche les directions symboliques il nous manque à peu près 4 degrés et puis pour parfaire l'opposition à pluton encore 4 degrés et que lui arrive-t-il à 4 ans et bien à 4 ans malheureusement c'est elle qui va la voici petite avec sa mère donc sa richissime mère sa mère est mariée à monsieur à monsieur houton et monsieur houton est un coureur de jupons invétérés évidemment il a aussi beaucoup d'argent ça doit aider quand on court quand on cherche les aventures enfin il la trompe de façon effrontée et elle se suicide elle s'empoisonne et se jette par la fenêtre et c'est la petite fille de 4 ans qui trouve sa mère par terre évidemment la famille va pas dire que ce qui s'est passé on va dire qu'elle est morte d'une mastoïdite bon alors je n'y étais pas mais nous voyons que la lune dans son thème est assez malmenée elle est conjointe à uranus elle fait pas la lune fait jamais bon ménage avec enfin elle a puissé à neptune peut-être l'empoisonnement donc voilà comment cette petite qui avait tout qui avait tout tombe sur le sa mère suicidé sur la terrasse par terre en plus si on prend la maison 10 comme significateur de la mère comme félix green alors c'est saturne et saturne est rétrograde donc c'est le sens des valeurs qui va lui donner sa mère il va aussi être mis à mal parce que saturne est rétrograde et il est opposé au soleil donc à la fois la figure paternelle et la figure maternelle sont difficiles son père en effet ne va pas s'occuper d'elle enfin c'est aussi la l'époque qui veut ça une jeune fille de la bonne société assez vite elle va au pensionnat un pensionnat jeune fille très riche en suisse de préférence où elle va côtoyer même les filles les plus élégantes du monde seulement au pensionnat il y a la façon et façon de l'envoyer à l'internat il la confie aux grands-parents maternels qui sont morts l'un après l'autre donc encore des deuils et elle s'est retrouvée très malheureuse et isolée en pension elle a de toute façon avec cette opposition de saturne au soleil un sentiment d'abandon et de frustration et donc évidemment si on la met en position d'être à l'écart elle le ressent d'autant plus en pension elle était avec des jeunes filles alors en amérique il n'y a pas d'aristocrate mais leurs aristocrates c'est ceux qui sont arrivés sur le nez flower les premiers arrivants et qui ont fait fortune les premiers c'est eux qui tiennent le haut du panier alors elle elle est très riche mais c'est une nouvelle riche c'est une parvenue on va dire et donc elle n'est pas fréquentable entre guillemets donc elle est elle est ostracisée très malheureuse en pension et elle en voudra toute sa vie penser à cette opposition saturne au soleil elle en voudra toute sa vie à son père de l'avoir laissé tomber évidemment puisqu'il a des maîtresses et puis il va se remarier c'est de ne pas s'être occupé d'elle du tout en plus alors pour revenir à cette vénus vénus c'est c'est ça va être ses amours évidemment planète affective mais c'est aussi son sens des valeurs et puis c'est telle la petite fille eh bien il est exactement au mi-point du soleil et de la ligne quand il n'y a rien au mi-point du soleil et de la ligne c'est déjà un point de l'horoscope intéressant mais là nous avons vénus donc pour réaliser son moi si on veut sa mission de vie avec le soleil et toute sa sensibilité meurtrie de lune ça va passer par l'estime qu'elle a d'elle-même maison 2 et ses mariages d'accord donc cette vénus est extrêmement importante alors elle est un sagittaire donc elle va jeter l'argent par les fenêtres elle est extrêmement puis si on prend si on voit que c'est l'argent elle va donner des mots elle va elle n'a aucune notion de l'argent elle peut pas en avoir on n'a rien appris on lui a pas demandé d'être une économiste elle va jeter l'argent par les fenêtres et elle va abondamment arroser tout le monde y compris des étés parfaits étrangers ça c'est cette vénus qui voit très grand en sagittaire et alors alors les conjointes c'est jupiter qui donne de l'excès jupiter il est extrêmement bien placé si vous voyez maison 9 sagittaire il est magnifique les voyages lui plairont toujours beaucoup elle va beaucoup voyager et tous les ans elle fera des retraites spirituelles maison 9 en inde elle n'est pas qu'une fofolle égarée elle est aussi une fofolle égarée mais c'est aussi une personne avec une haute spiritualité alors elle est lucide le scorpion est toujours très lucide sur tout ce qui va lui arriver c'est à dire que cette immense fortune va attirer les aventuriers elle est très lucide mais le quinconce à neptune de vénus à neptune elle croit toujours que c'est le grand amour que cette fois ci ça ira n'ayant pas eu d'amour dans l'enfance elle va toujours chercher à compenser ce manque il n'y a pas de discernement il faut s'ajuster entre son rêve à chaque fois elle croit neptune rétrogradant sur la pointe de sein que c'est le prince charmant qui arrive mais ils vont être de moins en moins charmant et ce qui est surtout charmant c'est sa fortune et donc aucun discernement amoureux simplement à chaque fois elle est lucide et elle sait finalement elle sait ce qui se passe elle va donner de l'amour maison 5 en excès mais de façon confuse désordonnée en cherchant l'approbation son père avec ce trigone au soleil alors on a vu la mère comme ça s'était passé à quatre ans sa mère l'a quitté enfin là s'est suicidée en la laissant l'une uranus opposée à neptune et le père ne s'occupe strictement pas d'elle opposition soleil saturne alors frustration d'enfance manque d'amour abandon etc alors ça va tout ça je l'ai déjà dit alors elle doit et là on regarde les nœuds maintenant nœuds nord en bélier elle doit ce que lui demande la vie c'est s'affirmer comme individu prendre les manettes de sa propre vie et là si vous remarquez un thème tout de même très fort ascendant bélier soleil en scorpion c'est pas du tout une chiffre molle la lune en capricorne ce sont des signes forts mais où ça va être difficile le nœud nord est en bélier je dois m'affirmer montrer toute ma volonté surtout que le soleil et mars sont en scorpion ne sud en balance ne sud balance ne nord maison 1 enfin maison 7 maison 1 ce sont des problèmes de couple je dois lâcher l'indécision et le fait de partager un avis avec qui ce soit pour m'affirmer moi même seulement le ne sud est conjoint à palace palace entre autres la voici palace c'est la fille préférée du père donc de plein droit elle estime d'abord elle fille unique donc c'est vite vu mais que son père doit s'occuper d'elle pour elle ça va de soi ça fait partie de son nœud sud alors son père ne s'en est pas occupé il a fait fructifier sa fortune il n'a pas dilapidé c'est déjà beau mais enfin il ne s'est pas occupé d'elle du tout et donc ce nœud sud conjoint palace elle attend des démonstrations d'affection qu'elle elle pense avoir droit de plein droit elle n'a pas et puis elle doit s'en débarrasser si on veut elle doit aller vers l'affirmation d'elle-même mais où c'est très difficile entre uranus et saturne le mi-point entre uranus et saturne tombe pile et ça c'est quand même pas de veine sur l'ascendant c'est à dire la porte invisible le mi-point entre uranus et saturne porte invisible la douleur la frustration le manque arrive sur l'ascendant et donc sur la maison 1 donc où on lui demande d'aller avec le nœud nord c'est là qu'est la plus grande douleur le manque la difficulté et où ça irait mieux ce serait en face la porte visible la porte visible tombe donc sur la cuspide de 7 juste le degré de la cuspide de 7 est un point mortifère c'est la mort par opposition à l'ascendant qui est la naissance juste le point après la maison évidemment c'est la maison des de l'autre évidemment mais là c'est juste la mort donc elle a sa porte visible sur le point de la mort et puis toute cette maison 7 et bien elle a son nœud sud alors ce qui pourrait la consoler si on veut là être une source d'amélioration et bien elle a le nœud sud dont elle doit garder les bienfaits mais tout de même aller vers la l'affirmation d'elle-même et aller vers sa porte invisible vous voyez ce que je veux dire ça se mord un peu la queue cette histoire si on veut tu veux dire quelque chose nathalie là dessus en fait je parlerais plutôt par rapport à son étoile évolutive parce que ce qui est intéressant c'est que son étoile va reprendre exactement ce que dit son thème astrologique ce qui est bien sûr dans le cas mais là c'est extrêmement frappant c'est calqué c'est calqué complètement donc nous voyons qu'avec des tout de même scorpion lune en capricorne incendant billet quelqu'un qui serait armé on pourrait dire et bien on va voir ce qui se passe alors je vous ai dit ce saturne en maison du rétrograde donc au pousse de soleil ce n'est pas l'avarice elle jette l'argent par les fenêtres et ce n'est pas non plus la misère ni la peur de manquer n'allons pas quand on voit un thème astral au là c'est un thème on va dire paradoxal malgré tout c'est une histoire paradoxale alors ça lune en maison on va dire on dirait aujourd'hui que c'est une jette cetteuse avec tout son argent qu'est ce qu'elle fait elle sort elle sort toutes les nuits elle est dehors elle boit elle fume etc alors la voici jeune fille hop la voici jeune fille tout à fait adorable très mignonne voilà une enfance épouvantable mais enfin toute mignonne tout tout fraîche on va dire qu'elle est toute fraîche qu'elle est magnifique elle joue au croquet là voyez elle joue au croquet à son 18e anniversaire on va faire une grande fête ce qu'on appelle le bal des débutantes elle va faire ses débuts dans le grand monde donc voilà une belle photo officielle comme font les américains évidemment et donc c'est une grosse affaire le 18 ans de la fille la plus riche de new york d'amérique et du monde un bal grandiose extraordinaire malheureusement pour elle c'est en 1930 en 1930 les américains sont frappés par la grande dépression de 29 ils sont affamés ils n'ont rien et ils voient l'héritière Woolworth ils connaissent parfaitement Woolworth c'est là qu'ils vont faire leurs courses ils voient cet héritière richissime gâcher l'argent jeter l'argent par les fenêtres c'est un ils n'ont pas fait ça discrètement bon aucune vergogne on a de l'argent et on l'étale et on invite les Vanderbilt etc les Rothschild et on fait une fête à tout rompre évidemment c'est mal vu c'est mal perçu on va lui cracher dessus quand elle sort de l'hôtel etc de là de la salle de balle alors on voit ce qui se passe pour elle là j'ai changé de carte j'ai pris astro diens parce que je peux mettre les progressions et les transits autour alors les transits sont en rouge et puis les progressions sont en vert donc les deux sont intéressants elle fait son entrée dans le monde à l'occasion de son 18e anniversaire elle a fini avec la pension et on voit que son soleil progressé arrive en neuf elle élargit à ce moment là ses horizons vénus est conjointe au milieu du ciel progressé vénus progressé milieu du ciel progressé sa vie va prendre une tournure amoureuse et de plaisir etc elle est presque à l'âge adulte on va dire c'est ça que ça veut dire mercure arrive sur vénus c'est le petit enfant qui va enfin pouvoir s'amuser et la lune progressée arrive en maison 7 qu'est ce qu'elle va faire une jeune fille elle va chercher un conjoint elle va regarder évidemment mais on arrive vraiment dans une période de plaisir d'accord au moment de son 18e anniversaire et des rencontres amoureuses on peut dire dans le luxe et la beauté avec vénus en maison 7 lorsqu'elle a 21 ans rebelote une fête sensationnelle je pense que c'est sa majorité à ce moment là une fête merveilleuse alors Pluton arrive au trigone du soleil c'est sa majorité parce qu'à ce moment là avec Pluton au trigone du soleil elle entre en possession de sa famille avant elle était sous la tutelle de son père qui d'ailleurs a fait beaucoup fructifier je vous ai dit ses finances mais alors là elle entre en possession avec Pluton là elle entre en possession de son immense fortune là encore scandale on lui crache dessus dans la rue c'est tout de même pas amus c'est pas agréable lorsqu'on sort d'une fête comme ça formidable d'avoir la foule affamée qui vous eut et qui vous crache dessus elle ne comprend pas ce qui lui arrive elle n'a pas été élevée dans cette idée de c'est pas une elle n'est pas élevée dans l'idée qu'elle va partager sa fortune elle dit lapide sa fortune mais elle n'a pas de sens social on va dire elle n'a pas été élevée dans cet esprit là alors elle a à 21 ans vous voyez elle a une conjonction venu Uranus donc bien sûr elle va ruer dans les brancards et évidemment ce qui devait arriver arrive c'est-à-dire qu'un aventurier un faux prince à la religie orgien un faux prince russe va la courtiser enfin c'est sa soeur la soeur du prince qui va faire des magouilles pour épouser Barbara son père ne veut pas il a flairé que c'était un mariage très intéressé mais elle est ravie de se débarrasser de l'influence de son père elle croit encore un coup au grand amour bien entendu et elle épouse alors elle est toujours manipulée dans ces histoires là l'opposition Venus-Pluton il y a toujours Pluton qui vient se mêler de ses affaires amoureuses et elle épouse Alexine Divani voilà les voilà je vous ai mis les années ça va durer deux ans ce gars là il va profiter honteusement de sa fortune il va dépenser lui c'est les chevaux de course les poneys elle a dit c'est dommage j'aurais dû être une jument il m'aurait davantage regardé il est odieux il la démolie complètement il lui dit qu'elle est grosse et qu'elle est moche donc elle va tomber dans l'anorexie elle ne mange plus elle boit des cafés à longueur de journée elle fume énormément elle devient très mince et puis finalement elle finit quand même par divorcer elle est humiliée par lui tout à fait humiliée vous voyez alors donc elle s'est mariée avec lui la lune progressée est arrivée sur le soleil mars donc ça va bien avec le mariage et puis Saturne est en maison 11 depuis un moment lorsqu'elle se marie on pourrait dire qu'elle renonce à la société mais enfin ça c'est quand même pas tellement vrai alors elle est avec lui elle se retrouve tout le temps fatiguée toujours elle prend des cachets elle dort pas elle passe toutes ses nuits à faire la fête une fête de jetsetteuse voilà et bien ça c'est la lune opposée à Neptune alors elle divorce et ensuite elle va épouser celui-ci qui a l'air d'ailleurs méchant comme tout c'est un baron danois alors lui c'est le plus méchant le plus intéressé de tous ses maris il va la faire devenir prendre la nationalité danoise pour des questions fiscales il est absolument odieux et ils vont avoir quand même un fils ce sera son seul enfant Lance Reventlo leur nom de famille il est beaucoup plus long c'est beaucoup de noms allemands les uns à côté des autres cet homme est d'une telle méchanceté d'une telle férocité il va encore l'enfoncer c'est à dire qu'elle va encore moins manger elle va encore plus devenir anorexique elle ne mange pas elle boit des cafés elle prend de la cocaïne enfin tout ce qu'elle peut trouver pour tenir le coup et surtout elle passe toutes ses nuits dehors donc ce garçon elle s'en occupe strictement pas non plus elle va reproduire ce que ses parents ont fait lorsqu'ils vont divorcer alors ils divorcent pareil au bout de trois ans je crois bien que ses trois ans 35-38 en 38 enfin le divorce elle a perdu énormément d'argent avec lui elle a perdu le peu de confiance en elle qu'elle pouvait avoir elle n'en a plus tellement cet homme était méchant mais lorsqu'il va kidnapper l'enfant pour qu'elle lui verse une rançon pour avoir plus d'argent alors là elle va quand même payer les 500 000 dollars pour récupérer son fils fils unique elle n'en aura pas d'autre alors donc là on voit quand elle a alors ce que représente cet enfant pour elle il a Mars sur son ascendant et l'une Mars et l'une sur son ascendant on pourrait dire qu'il en fait une mère et puis il pourrait la dynamiser avec ce Mars ou la mousculer un peu vous voyez là un peu la réveiller dans son rôle de mère grâce à lui et puis mais à ce moment-là son Saturne à lui il est qu'est-ce que j'avais vu un, deux, trois son Saturne est opposé à son Mercure elle ne s'entend pas très bien avec lui elle ne s'occupe pas de lui donc on verra plus tard ce qui va lui arriver en tout cas cet enfant elle l'a récupéré elle a versé la rançon elle l'a récupéré mais elle ne s'en occupe pas ce sont des nourrices qui s'occupent de lui de toute façon c'est une jet-setteuse qui est toujours partie au voyage donc voilà ce beau bébé et on va voir un petit peu plus tard ce qui se passe alors après on continue en 1940 entre 42 et 45 en 40 elle rencontre le très beau Gary Grant et alors elle dit c'est l'amour de ma vie c'est vraiment le plus bel homme le plus gentil le plus merveilleux le plus merveilleux à chaque fois elle croit toujours au grand amour à ce moment-là donc j'ai fait pour 42 en transit Uranus arrive à l'opposition du soleil elle s'émancipe complètement par amour pour Gary Grant son soleil progressé arrive sur Jupiter sur Jupiter les aspects sont très favorables quand elle rencontre et d'ailleurs même quand elle va quitter Gary Grant nous avons le milieu du ciel Vénus sur sa lune c'est tout à fait favorable elle veut avoir des enfants avec Gary Grant elle n'aura que deux ou trois fausses couches malheureusement ça va ruiner le mariage ce qui va surtout ruiner le mariage c'est que Gary Grant il était peut-être bien homosexuel en Amérique enfin sur les tournages et tout ça c'est bien possible alors ça l'arrangeait de faire un mariage parce que les producteurs américains étaient très très conventionnels très conformistes à cette époque-là et que c'était pas possible d'afficher son homosexualité alors en se mariant ostensiblement parce qu'il y avait toujours les médias les paparazzi les journalistes qui la poursuivaient partout en se mariant avec elle il assurait quand même sa vertu une vie normale mais lui il est très pépère Gary Grant avec sa beauté il tourne toute la journée dans les studios et puis il rentre le soir il a envie de la retrouver mais elle quand il rentre elle part elle va faire la noce toute la nuit avec ses amis nos soeurs elle boit elle fume beaucoup d'alcool beaucoup de drogue qui circulent elle fume elle mange rien du tout etc donc le couple ne se voit pas ça va pas c'est un échec complet plus les trois fausses couches qui vont beaucoup les apprister bon ça ne dure que trois ans elle c'est une vraie noctambule et lui c'est un pépère contrairement à ce qu'on croirait avec son physique donc ça ne marchera pas et le milieu du ciel va rejoindre Uranus il y a encore une brisure alors là elle est extrêmement attristée elle a 33 ans seulement quand il se quitte et elle dit ma vie est terminée ma vie est fichue j'ai perdu le plus bel homme du monde j'ai perdu mon grand amour et sa vie est fichue il a été le seul à ne pas lui demander de pension alimentaire après le divorce parce qu'il gagnait beaucoup d'argent à Hollywood et il n'en avait pas besoin donc ça a été le plus honnête le plus correct de tous ses maris si on veut faire de la morale ensuite les américains évidemment ils n'ont pas de titre de noblesse même s'ils sont très riches et ça leur manque énormément alors elle rencontre le prince Igor Trubetskoy c'est merveilleux elle devient princesse ça on ajoute quand on est dans une grande soirée une grande fête et qu'on vous donne votre titre de princesse c'est ce qui lui manquait parce que tout l'argent du monde n'achète pas un titre de princesse et donc lui c'est un prince russe bien sûr des argentés c'est un champion de ski c'est aussi un très bel homme tous ses maris sont de très beaux hommes et c'est un grand sportif mais elle est tellement affaiblie tellement malade et tellement anorexique qu'il en a assez vite vous voyez là ils sont dehors en sport d'hiver il est très sportif il en a assez vite assez le prince Igor Trubetskoy il lui a ponctionné le plus d'argent possible et finalement il va la quitter alors on voit que c'était l'apogée pour elle de devenir princesse le milieu du ciel progressé non le soleil pardon progressé arrivait sur son milieu du ciel on peut dire quand même que ça c'est une apogée mais Saturne transitait au carré de Vénus ce sont des amours malheureuses il ne lui donne pas ce qu'elle veut et puis elle est tout le temps malade c'est surtout ça elle a une anorexie carabinée donc ça ne marche pas on en est ça c'était le quatrième mari et vous voyez qu'à chaque fois transit et progression lui font payer leur dû à chaque fois c'est pareil vous voyez elle a aussi par exemple le sextile de Jupiter sur Vénus elle y croit elle croit que ça va marcher évidemment c'est un prince étranger Vénus est en maison neuve vous voyez à chaque fois on trouve c'est réglé on peut dire c'est un cas d'école on regarde les transits les progressions et sa vie avec des péripéties vous me direz toujours les mêmes elle se marie elle divorce etc à chaque fois elle perd de l'argent à chaque fois elle perd du poids et à chaque fois elle perd le peu d'estime qui lui restait elle était en concurrence avec une autre femme très riche qui s'appelait Doris je ne sais plus quoi je viens de le perdre le nom son père était dans les cigarettes très très riche dans les cigarettes alors elles étaient concurrentes toutes les deux Doris je ne sais plus comment enfin peu importe et donc Doris avait épousé comme elles étaient concurrentes concurrentes pour la jet set les plus merveilleuses fêtes la plus belle robe de mariée les plus beaux hommes à leurs pieds etc parce que quand je vous donne ces mariages en fait il y a énormément de liaisons en plus avec des hommes célèbres entre les mariages et alors celui-là il était mexicain ambassadeur au Mexique il avait épousé sa concurrente elles étaient ensemble à l'école elles étaient meilleures amies entre guillemets et puis après évidemment pour les hommes pour l'argent elles sont devenues concurrentes il avait épousé Doris alors pour se venger elle a épousé Porfirio et le mariage n'a duré que 53 jours évidemment il lui a pris aussi beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois il y avait des c'est-à-dire on règle le divorce le jugement de divorce donnait au mari une compensation pour ne plus être avec elle alors elle a encore perdu de l'argent avec lui lui c'était aussi un jet de 7 heures 53 jours ça a duré c'était pas sérieux ensuite elle rencontre le très beau très beau très beau tennisman il a gagné à Roland-Garros dans ces années-là le baron c'est plus son nom Gottfried Gottfried von Kram un très bon joueur de tennis magnifique alors il n'a pas d'argent bien entendu mais c'est un aristocrate c'est un baron allemand elle va vivre en Allemagne la famille de von Kram la déteste c'est une parvenue alors ils vont lui prendre le maximum d'argent pour restaurer leur château mais comme il la déteste d'emblée évidemment il la méprise parce que c'est une roturière mais ils sont quand même contents d'avoir son argent pour restaurer alors à ce moment-là Pluton qu'est-ce que j'ai mis moi Pluton arrive au carré du soleil Pluton est là Jupiter Pluton arrive 1, 2, 3 arrive au carré du soleil donc c'est encore des manipulations de la famille de ce beau tennisman et puis Mars Mars progressé il est passé Mars progressé il arrive sur Jupiter parce qu'elle est à l'étranger et qu'elle est quand même baronne von Kram c'est pas rien elle n'est plus princesse Trubetskoy sa santé va encore se dégrader Saturne va arriver sur son soleil à l'opposition de lui-même et évidemment elle perd encore du poids elle sombre elle sombre elle sombre sa santé se dégrade elle est toute maigre et puis Saturne sur le soleil c'est de la fatigue et c'est du désenchantement encore un petit peu et puis Uranus est aussi à l'opposé de sa lune donc encore si elle avait un espoir d'être une épouse ou d'avoir un foyer stable et bien avec l'opposition d'Uranus encore c'est fichu et puis n'oublions pas là nous avons Chiron qui est passé sur sa lune donc ça n'a pas été non plus un mariage heureux ce baron von Kram ça a duré quatre ans mais quatre ans de misère on pourrait dire c'est assez curieux que ça aille comme ça de caride dans s'il-là quand ça pourrait aller on a un aspect contraire vous voyez alors qu'elle avait tant d'argent et qu'elle était quand même très jolie etc une telle désespérance un mépris de soi-même une confiance en elle extrêmement dégradée alors ça allait de pire en pire à chaque fois elle essayait par le mariage et par les aventures enfin on va dire des oui de se mettre en couple d'une façon ou d'une autre à racheter de l'amour sinon mais ça ne marchait pas alors elle va ensuite c'est le dernier le dernier c'est celui-ci épouser un laotien alors lui c'est un diplomate pour le coup laotien qui est bien plus jeune qu'elle comme vous voyez et elle va lui acheter un titre de prince de Na Shambasak c'est une famille noble du Laos ça ne va durer que deux ans parce que toujours la même histoire il est très intéressé et puis ils n'ont rien en commun surtout donc ça ne va pas durer et lui quand il aura pris le maximum d'argent il va partir et à chaque fois elle a le coeur brisé à chaque fois sa vie s'arrête elle a l'impression que sa vie s'arrête presque tous ses maris ou ses amants étaient soit des pilotes automobiles donc elles investissaient des sommes folles dans des écuries de course ou dans des chevaux il y en a qui aimait beaucoup les chevaux de course donc soit des écuries de chevaux soit des écuries de course ça coûte extrêmement cher et beaucoup de ses anciens amants ou ses maris vont mourir extrêmement tragiquement lorsque cela aussi elle a quitté elle dit c'est fini là j'ai donné j'en peux plus je ne vais quand même pas on ne va pas se moquer de moi comme ça toute ma vie je ne me remarierai jamais c'est fini je vais mettre un terme à toutes mes souffrances je ne crois plus à rien du tout voilà des photos d'elle à ce moment-là mais ce qui va se passer alors vous voyez là vous voyez des grosses émeraudes ça c'est Cécile Bitton qui l'a qui l'a photographié une énorme bague en diamant c'est du vrai c'est pas du toque une énorme émeraude grosse comme un œil c'est une véritable émeraude elle avait des bijoux de Marie-Antoinette par exemple elle avait des bijoux ayant appartenu à des reines d'Europe elle a dû tout vendre pour satisfaire ses nombreux maris mais quand vous voyez ces énormes perles ce sont des vraies des vraies perles et des vraies émeraudes là-haut sur la tête alors je ne vous ai pas photographié mais elle avait fait construire ou acheté des châteaux à Tangier des châteaux un peu partout des résidences sensationnelles tellement merveilleuses qu'elle a donné elle en a donné une en Angleterre et c'est devenu l'ambassade pour vous dire l'ambassade américaine à Londres donc c'est une très très belle maison pour vous donner une idée alors la pire des choses elle croyait que le pire c'était que Carrie Grant parte et puis après ça tenait la dégringolade avec tous les maris mais enfin le pire le pire le pire c'était en 1972 son fils unique Lance qui lui en était à son deuxième mariage avec des actrices américaines meurt dans un accident d'avion il était pilote de voiture pilote automobile Carrie Grant s'était bien occupé de lui il est oui ça avait été le plus gentil le plus attentif de tous ses maris il l'avait un peu élevé et donc lui curieusement il ne meurt pas dans une course automobile mais il meurt dans un accident d'avion dans le Colorado alors là elle ne voulait plus de mari elle pensait avoir touché le fond et voilà son fils meurt et là c'est l'horreur complète Jupiter arrive on regarde ce qui se passe à ce moment là dans le ciel de la mer de Barbara Jupiter arrive là-haut c'est à dire qu'évidemment les journalistes se régalent à chaque fois il y a des photos à chaque fois elle fait les gros titres de tous les jours alors c'est peut-être ce Jupiter au milieu du ciel en tout cas c'est pas une période de réjouissance elle est surexposée et puis Jupiter en étant là-haut il est quand même opposé à son foyer bien qu'elle ne se soit pas occupée de son fils mais malgré tout c'est une énorme perte Pluton la touche Pluton arrive ici opposé à son ascendant sa lune progressée arrive sur son ascendant donc ça touche vraiment sa santé et sa personne Saturne arrive à l'opposition de Jupiter ici Jupiter la maison 9 alors je vois pas bien pourquoi il arrive ce que ça peut faire c'est à dire toute cette joie de vivre qu'elle pouvait tirer de Vénus Jupiter en maison 9 s'est sapée par l'opposition de Saturne et son nœud nord le nœud nord transite sa lune c'est à dire c'est un petit rappel de sa condition de mère elle a assez mal enfin elle a fait du mieux qu'elle a pu de toute manière depuis le départ mais enfin ce nœud nord et qu'est-ce qu'elle a dû se demander mais quelle mère ai-je été et pourquoi cette mère que j'ai été perd son fils unique qui lui aussi forcément par le fait était richissime la fortune fondait mais il avait quand même beaucoup quand il est né donc ça lui rappelle encore sa condition maternelle et puis son soleil progressé va bientôt un an il est un peu loin il arrivera plus tard alors donc j'ai dit la lune qui arrive sur son ascendant c'est aussi son rôle de mère qui est mis en avant sur l'ascendant alors elle va là elle touche le fond elle va finir par s'enfermer l'argent a fondu extraordinairement elle s'enferme dans une chambre d'hôtel enfin un grand hôtel au bout de gire je ne sais pas quoi à New York et elle n'en sort plus on la voit très peu extrêmement rarement elle ne peut plus marcher mais elle dit oh ben ça ne fait rien j'ai assez de monde je ne peux pas encore payer du monde pour me porter son chauffeur la porte dans la voiture elle a tellement été anorexique elle a tellement fait la fête et puis par exemple prendre des cachets pour dormir puis après des cachets pour se réveiller etc boire des cafés et beaucoup d'alcool elle est complètement c'est une ruine à la fin de sa vie elle est presque aveugle extrêmement maigre et elle meurt d'une crise cardiaque en 1979 en Californie alors là on voit que donc cette mort brutale c'est Soleil-Mars en maison 8 et au moment de sa mort Uranus arrive dessus donc c'est bien une mort très brutale crise cardiaque il y a c'est assez amusant enfin amusant il y a un échange de transit Neptune arrive sur Jupiter et Jupiter a transité Neptune vous avez remarqué alors je ne sais pas quoi en conclure au moment de sa mort on pourrait dire si on veut trouver vraiment c'est le grand voyage qui arrive ce sont les deux mètres du poisson les deux mètres de la fin de la vie si on veut si on veut enfin la maison ils sont interceptés les poissons sont interceptés mais enfin il y a comme il y a comme un échange là de transit Neptune sur Jupiter et Jupiter sur Neptune au moment de sa mort alors ça c'est son c'est le mausolée de la famille Woolworth à New York donc elle repose avec sa mère et puis la dynastie Woolworth dans ce mausolée voilà alors on peut dire que ce qui résume sa vie ce sont ses oppositions l'une Neptune elle n'arrivait pas à traper la si on veut elle n'avait pas de prise sur la matière elle était toujours elle flottait toujours un peu entre deux eaux du malheur du moment où elle a trompé sa mère par terre sur la terrasse elle a eu ce c'est ça et puis après l'abandon de son père c'est dans ce sens-là et puis ici qui place l'opposition voyez ces trois oppositions ça résume sa vie Vénus Pluton sur l'axe parental un axe parental très défaillant puisque Saturne c'est sa mère si on Suisse Green maison 10 la mère maison 5 le père et le père conjoint Uranus opposé Neptune le père fuyant le père qui ne fut jamais là oui et elle dit elle le dit ça a été une vie d'auto-destruction elle dit je suis un échec ma vie est un échec et je suis moi-même un échec et je fus mon pire ennemi alors je suis un échec c'est Saturne rétrogradant 2 mon estime mon estime de moi est tellement dégradée qu'il n'y en a plus c'est ça et puis je fus ma pire ennemi c'est l'auto-destruction du scorpion maître d'ascendant en scorpion en maison 8 voilà alors ce soleil en scorpion c'est aussi qu'elle a à chaque fois elle y croit à chaque fois elle renaît de ses cendres elle n'est pas bien allez elle trouve un nouveau mari on va faire une belle noce elle revient elle revient elle revient à chaque fois et puis bon finalement elle jette l'éponge mais au bout de cette marie elle a presque plus d'argent alors on a dit que quand elle est morte il lui restait 3000 dollars sur son compte quand on pense qu'elle avait au moins un milliard de dollars il lui reste plus que 3000 dollars voilà donc cette pauvre petite fille riche comme l'histoire la raconte elle a tout mais pas l'amour elle a couru après l'amour elle n'a jamais obtenu ce qu'elle voulait cette espèce d'insatisfaction permanente et de malheur et comme elle dit les malheurs c'est moi qui les ai elle choisissait le mauvais mari elle acceptait la manipulation parce que souvent c'était l'entourage des hommes qui disaient allez il faut l'épouser parce que c'était tellement intéressant de toucher cette immense fortune bien entendu pour les aventuriers elle a fait son propre malheur tout en étant lucide vous voyez c'est vraiment un paradoxe ce thème astral et voilà et vous avez des questions sur l'astrologie allez-y allez-y vous pouvez vos questions ou en rôlement ou pas écrit par le chat en tout cas c'est un bel exemple que l'argent ne fait pas le bonheur ah non 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 regardez comme elle était magnifique je trouve à son adolescence elle était si fraîche bon elle était malheureuse elle sortait du pensionnat mais enfin elle est tout à fait ravissante elle joue au croquet dehors elle fait saine comme ça toute mignonne et puis les hommes l'ont complètement démoli enfin ces mauvais choix ce furent des mauvais choix mais on a l'impression que le schéma d'abandon que le schéma d'abandon du père elle l'a reproduit plusieurs fois oui 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 ah oui 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 et elle a reproduit bon sa mère l'a abandonné enfin si sa mère s'est suicidée elle l'a quand même abandonné on ne peut pas dire et bien son fils elle s'en est pas occupé non plus quand il bon ça va en même temps ces gens très riches ça va un peu avec le tableau elle ne s'attend pas non plus à ce qu'elle s'en occupe tout le temps mais apparemment elle s'en occupait pas du tout il y avait une nourrice il y a un petit film on voit les nourrices elles sont deux il y a deux à faire marcher le petit sur une grande pelouse dans un magnifique domaine elles sont deux nourrices habillées en nourrice anglaise elles ne s'en occupent pas elles voyagent elle va à l'étranger elle est dans des fêtes etc c'était pas du tout une mère présente alors peut-être souvent les mères très absentes dans l'enfance elles se rattrapent à l'âge adulte elles avaient peut-être de bons rapports avec lui quand il est devenu adulte peut-être il y a Claire qui dit j'avais jamais entendu que le déesse était rapporté à la mort juste la pointe oui ce degré par opposition ça s'explique par opposition au degré de l'ascendant qui est la naissance oui c'est le point de mort on va dire le point de mort comme l'ascendant et le point de naissance je l'ai lu de temps en temps ça fait curieux parce qu'on pense seulement maison 7 c'est juste ce degré là ah voilà c'est pas c'est pas le descendant dans sa commune non 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 c'est ce degré là et elle a le vertex dessus donc elle est très hantée aussi par la mort mais les scorpions on est toujours et puis cette maison 8 et Annick a remarqué qu'elle avait Junon sur le milieu de ciel oui ce qui fait qu'elle s'est mariée elle s'est remariée et Junon c'est le conjoint légitime donc elle s'est mariée elle a eu aussi beaucoup d'aventures avec des gens célèbres et à chaque fois elle se mariait enfin je elle voulait bien se marier mais enfin les hommes étaient intéressés puisqu'ensuite quand ils partaient ils récupéraient une belle pension alimentaire c'est quand même étonnant parce qu'au début quand elle est jeune qu'elle se fasse avoir on peut le comprendre mais après avoir pris je sais pas combien de gamelles comment elle fait pour y revenir encore et oui au début c'était pour quitter son père c'est une espèce de naïveté que la dureté de la vie elle est restée naïve toute sa vie si on veut elle y croyait toujours elle voulait toujours de l'amour de l'amour de l'amour c'est assez curieux ça c'est vrai alors c'est peut-être cette juno là-haut au milieu du ciel il fallait qu'elle officialise de toute façon elle ne se voyait pas seule elle était extrêmement courtisée elle voulait avoir quelqu'un mais quand elle avait quelqu'un ça ne tenait pas la nuit elle se barrait pour aller faire la fête peut-être avec le mari oui et voilà c'était sa vie de jet-setteuse a socialite en anglais she was a socialite socialite si elle avait un mari on pouvait supposer qu'elle pouvait trouver le bonheur à la maison même Carrie Grant elle le laissait tout seule j'aime bien dit Catherine de dire il avait été marié avec moi je peux te dire moi je serais restée à la maison enfin tu l'as vu Carrie Grant franchement oui oui le voilà Carrie Grant on ne laisse pas Carrie Grant à la maison et ben si lui il est fatigué quand il a fini de tourner toute la journée avec les plus belles actrices du monde quand même et qui rentre gentiment retrouver Barbara Barbie c'est pour ça les poupées Barbie c'est à cause d'elle vous savez les Barbie Barbie c'est le diminutif de Barbara donc les plus belles femmes etc les plus brillantes qui attirent etc c'est Barbie Barbara c'était le nom de Barbie aux poupées parce que Barbie c'est le diminutif de Barbara oui oui mais moi j'avais entendu dire j'avais entendu dire que la créatrice de la poupée Barbie avec une fille qui s'appelle Barbara ah aussi ah ben c'est possible oui 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 c'est possible enfin ce très beau Carrie Grant elle sortait en laissant la maison il n'était pas accordé ça n'allait pas il avait deux rythmes différents moi je crois que je me serais accordé je me serais poussée pour rester avec t'aurais fait un effort quoi il était extrêmement bon mais aussi très attentif et très gentil et pas pour le coup intéressé c'est de toute la liste des maris le meilleur c'est quand même la meilleure pioche absolument absolument oui 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 il ne lui a rien demandé il n'a pas tiré parti de son argent c'est le seul il ne lui a rien demandé mais elle a fait deux trois fausses couches ça les a brisés alors ça aussi c'est quelque chose dans son thème qui est peut-être un peu particulier c'est que par rapport aux enfants d'abord elle n'en a eu qu'un quand elle a voulu en avoir d'autres ça n'a pas été possible au niveau des enfants c'est compliqué il y a Neptune alors ce Neptune ça file ça vous file entre les doigts la lune est conjointe à Uranus aussi opposée Neptune donc elle s'amuse Neptune c'est les excès c'est trop il n'y a pas de limite la maison 5 c'est toutes ces fêtes qu'elle donne tu peux remettre tu peux remettre son thème natal s'il te plaît il y est là tu veux dire mais non ça c'est le oui il y a un antiste Neptune Saturne voilà oui oui voilà il y a le Neptune en maison 5 et encore oui et rétrograde oui je trouve que c'est comment les neurones généralement ça ne fait pas une très bonne mère ça dépend ça peut faire une mère fantaisiste une mère pleine de fantaisie originale la mère c'est surtout Saturne puisqu'elle représente la maison de Lys ah les deux oui 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 c'est vrai oui oui les deux alors elle est en gémane ça fait comme une conjonction Neptune Saturne la mère qui se sauve la mère qui s'évapore oui en même temps c'est la mère qu'elle a perdu à l'âge de 3 ans aussi 4 ans oui 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 elle a été marquée très tôt ce pauvre type et puis alors par le mensonge parce qu'on a évidemment cette personne est l'extrait attendez j'éteins et bien c'est toujours mon fils qui m'appelle quand je suis en zoom ça c'est incroyable c'est toujours sur vous que ça tombe non mais c'est incroyable alors tu veux qu'il t'appelle c'est un zoom ah bah oui attends je vais lui dire attendez je vais lui dire parce qu'il va recommencer oui rappelle-moi tout à l'heure parce que là je fais un zoom ouais ok ok ça va il va m'embêter alors donc j'ai baissé aussi le son ça sera aussi simple et donc je ne sais plus ce que je voulais dire qu'est-ce qu'on était en train de dire mais l'âge de 4 ans ah oui c'est le mensonge parce qu'elle savait que sa mère enfin elle savait en grandissant elle a quand même vu sa mère partir enfin elle l'a vue par terre c'est pas une mastoïdite qui l'a tuée on a dit que c'était une mastoïdite qu'elle était morte une mastoïdite la petite elle a trouvé sa mère par terre et puis elle devait quand même bien se douter que ça n'allait pas enfin même quand on est petit on sent les choses le père c'était un cavaleur épouvantable donc ça bon alors ça ne devait pas aller très bien dans le couple et on raconte qu'elle est morte d'une mastoïdite vous voyez ce mensonge entretenu c'est chose qu'on ne dit pas avec Pluton ici au milieu du ciel pardon au fond du ciel et puis Saturne rétrograde en gémeaux c'est aussi un poitre en générationnel au niveau du non-dit et du mensonge et c'est ça les choses qu'on ne dit pas exactement oui 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 alors alors il y a un rôle de demande pourquoi le 19ème degré porte malheur je ne sais pas c'est comme ça en scorpion ça c'est la tradition moyenâgeuse c'est juste le moyenâge qui donnait qui donnait ces indications là parce que le 19 degré en bélier c'est l'exaltation du soleil il ne porte pas malheur celui-là au contraire il n'est épanouissant c'est ce degré du scorpion c'est le plus maudit vous voyez comme on dit c'est le degré maudit du signe maudit on ne dirait plus ça maintenant on accablerait les scorpions alors ça veut dire qu'on est né 11 si on a le soleil sur le 19 scorpion on est né 11-12 novembre à peu près elle est né le 14 chez elle c'est mars qui est sur le 19ème oui c'est son maître d'ascendant son maître d'ascendant oui c'est vrai c'est vrai mais je veux dire tous les gens qui seraient nés je crois que c'est le 10-11 novembre alors ils ont le soleil sur ce degré là on n'est plus déterministe comme ça c'est juste des points de moyenâge ça mais ça tombe comme ça parce que comme on connaît l'histoire a posteriori et alors on cherche des choses qui ne vont pas forcément ce qui est intéressant c'est que cette notion-là elle se retrouve dans l'étoile aussi ah voilà oui de chute et d'autodestruction oui et ce Pluton à 29 degrés là sur le fond du ciel ça c'est pas un degré aussi c'est un degré rien à en dire mais 8 gémeaux ou 9 gémeaux c'est Aldébaran en étoile fixe alors quand on regarde la liste des étoiles fixes il y en a qui sont très mauvaises on le sait mais celle-là souvent il y a grande richesse grand honneur suivi d'une chute c'est jamais net il faudrait savoir si c'est très mauvais ou très bon alors Aldébaran bon mais elle a quand même sa part de fortune dessus et Aldébaran est une étoile de première grandeur une étoile royale c'est pas rien du tout elle était quand même née dans un milieu extraordinaire c'est comme si elle était une Rothschild elle était plus riche que Rothschild plus riche que Vanderbilt pour vous dire plus riche que Rockefeller enfin c'est la plus riche de toute façon c'est pas compliqué à l'époque au moment où elle est née donc elle fréquentait toutes ces jeunes filles Rothschild Vanderbilt et Rockefeller et compagnie c'était son milieu alors c'est peut-être aussi cette étoile formidable sur sa part de fortune Aldébaran mais quand j'ai lu sur Aldébaran on sait pas comment trancher parce que ça peut être des grands honneurs mais suivi d'une chute vous voyez ce que je veux dire c'est très ambivalent bon l'autre la serpentisse il est pour ambivalent il est catastrophique on le sait ça bon et puis elle a quand même à côté de son Saturne qui est sa mère et aussi sa vie publique là elle a Algol Caput Algol alors là Caput Algol c'est qu'on perd la tête très mauvais fin taureau on perd la tête c'est une très mauvaise étoile fixe elle est à 29 ou 0 degré donc tout près de ce Saturne avant on disait on va vous décapiter mais ça n'arrive pas ça arrivait au Moyen-Âge la révolution on a beaucoup décapité mais maintenant c'est plus rare alors on perd la tête au sens figuré c'est super j'ai un Mars à 29 degrés taureau c'est une bonne nouvelle tu risques d'avoir des problèmes avec les gens qui ont une épée en plus c'est Mars heureusement qu'il n'y en a plus beaucoup ne te bats pas ne te bats pas ne te bats pas je ne suis pas je ne suis pas bélicose puis ça porte sur les yeux Caput Algol ça porte aussi sur les yeux mauvaise vue c'est ce qu'on dit c'était le Moyen-Âge c'est au Moyen-Âge voilà en parlant d'étoiles peut-être qu'on pourrait voir un petit peu ce que l'étoile évolutive la suite et bien allons-y je vais vous la mettre en très grand je vais vous la mettre en très grand je ne sais plus comment on fait je ne sais plus comment on fait oh est-ce que c'est ça oui ah voilà là voilà en très grand c'est mieux comme ça vous voyez mieux oui on voit mieux on voit tout bien Catherine quand je parlerai de certains postes est-ce que tu peux les montrer avec la souris oui alors avant de parler de l'étoile de Barbara Houghton je voulais juste vous rappeler un ou deux points concernant l'étoile évolutive pour que vous puissiez vous y retrouver donc l'étoile évolutive comporte trois postes qu'on appelle des postes de manque donc ça veut dire que ce sont des postes difficiles et si je vous en parle c'est bien évidemment dans l'étoile de Barbara ça va être quelque chose qui vraiment ressort en relief donc nous avons le poste 2 voilà le poste 4 et nous avons le poste 11 il y a aussi un élément qui est très important dans l'étoile évolutive c'est ce que nous appelons les champs magnétiques les champs magnétiques c'est tout simplement quand nous avons deux arcanes dont l'addition fait 22 et dans une étoile évolutive nous avons obligatoirement deux champs magnétiques un qui se forme avec le poste 9 et le poste 4 donc ceux qui connaissent le tarot savent que l'ermite c'est l'arcane numéro 9 et que l'arcane qui est dessous c'est-à-dire l'arcane sans nom c'est l'arcane 13 donc 13 plus 9 effectivement ça nous fait un champ magnétique ça fait 22 voilà 13 plus 9 ça fait 22 et donc nous avons aussi dans l'étoile évolutive un deuxième champ magnétique mais qui normalement est différent c'est-à-dire que ce 22 va se trouver par une autre addition et ça concerne les postes 10 et les postes 11 et là vous remarquez d'emblée que en fait nous sommes sur le même champ magnétique c'est-à-dire qui est fait par arcane son nom et ermite et les 10 champs magnétiques qui existent c'est sans doute le plus difficile à vivre et à assumer puisque nous on l'a appelé le champ magnétique de l'identité retrouvée parce que en même temps donc déjà de l'identité retrouvée ça veut dire qu'on ne sait pas qui on est et on se cherche un petit peu en permanence et ce champ magnétique va apporter une notion de dévalorisation particulièrement importante donc en fait le champ magnétique du poste 10 c'est du poste 11 c'est quelque chose qui va correspondre plus à un héritage transgénérationnel alors que celui du poste 9 et du poste 4 et bien va concerner plus des mémoires karmiques en tous les cas quelque chose de personnel et là on voit comment une charge je dirais presque d'auto-dévalorisation mais aussi avec un côté extrêmement auto-destructeur cet héritage familial qu'on retrouve très bien en astrologie avec un Pluton sur la cuspide de la maison 4 et bien comment cette charge transgénérationnelle va complètement épouser en quelque sorte puisqu'on est sur une étoile des mauvais mariages du coup on peut presque se permettre ce mot là comment le transgénérationnel de Barbara va complètement épouser son destin karmique et son destin je dirais tout court donc comme je vous disais tout à l'heure le poste 4 est un un poste extrêmement difficile en plus il va être habité par l'arcane sans nom donc là ça va venir donner une dimension encore plus difficile qui nous parle bien sûr comment dire d'auto-destruction et je dirais aussi littéralement d'anorexie regardez le personnage il n'a plus que la peau sur les os donc d'auto-destruction d'anorexie et puis également on sent une mort en fait qui plane alors le transgénérationnel de Barbara Hutton nous montre bien avec cet arcane sans nom au poste 10 qu'on est sur une généalogie qui est marquée quand même par des deuils importants des deuils non faits qu'elle elle va perpétrer justement dans sa propre existence et si on lit littéralement les choses et bien cet arcane sans nom va surplomber la papesse au poste 2 la papesse ça représente la mer donc littéralement on peut lire vraiment le départ le décès de la mer cette papesse au poste 2 donc dans un poste difficile à mon avis c'est vraiment le point de départ de la tragédie de Barbara Hutton puisque la papesse c'est l'arcane 2 et elle se trouve au poste 2 donc nous avec un bon réflexe d'astrologue on va dire que cette papesse en fait elle est en domicile dans un poste difficile donc c'est vraiment le manque de la mer et le manque à être mère aussi puisque Catherine vous a expliqué qu'elle n'a eu qu'un seul fils elle a fait de nombreuses fausses couches et son fils comme ça se passait dans sa condition c'est pas elle qui l'a élevé alors que finalement si on regarde en face la lune du poste 6 une des voies de réalisation pour elle c'était vraiment dans la maternité mais après bon ça complique un petit peu les choses et je vais aller comment dire très brièvement là-dessus mais vous voyez il y a un trait qui relie le poste 6 au poste 9 pardon au poste 2 donc du coup nous faisons une différence et si on fait 18 moins 2 ça nous donne 16 la maison de Dieu donc qui explique en fait j'irais une certaine forme de chute dans la maternité et dont notamment comment dire des fausses couches donc l'élément dans lequel elle pouvait se réaliser et bien là aussi on avait vraiment c'était même pas un caillou dans la chaussure c'était vraiment un rocher devant elle qui l'empêchait d'avancer alors comme vous l'a dit Catherine c'est un thème particulièrement paradoxal et l'étoile de Barbara est aussi très paradoxale déjà on voit qu'il y a beaucoup d'arcanes doubles les arcanes doubles nous renvoient vraiment à une notion de paradoxe on voit qu'il y a deux chariots un au poste 1 l'autre au poste 15 on voit qu'il y a deux arcanes sans nom il y a deux fois l'ermite il y a deux forces un au poste 5 et un au poste 14 et ces deux forces je pense que en plus c'est l'arcane 11 donc qui nous renvoie aux deux donc cette notion de dualité et bien je pense que c'est ça qui rend le personnage extrêmement comment dire paradoxal et qui a pu rendre aussi sa vie difficile on remarque quelque chose d'important aussi dans l'étoile de Barbara c'est que son étoile contient les trois arcanes karmiques c'est à dire la justice que nous voyons au poste 12 la lune que nous voyons au poste 6 et la route fortune que nous voyons au poste 17 le poste de guérison et on y reviendra parce que c'est extrêmement important cette route fortune au poste 17 et c'est peut-être une explication en fait de comment les choses ont tourné finalement donc trois arcanes karmiques ça présage alors je ne veux pas dire forcément une vie plus difficile que les autres mais malgré tout si avec aussi c'est comme si pour l'âme avait fait le choix de venir vivre des expériences assez éprouvantes mais avec vraiment une possibilité de relever ces défis pour justement arriver à une évolution particulièrement importante et toute cette notion d'évolution est extrêmement importante dans la vie de Barbara déjà par rapport à cette route fortune au poste 17 comme je vous le disais le poste 17 c'est le poste de guérison et ce qui aurait été important pour Barbara c'est qu'elle prenne conscience c'est-à-dire comme nous indique la route fortune est-ce que je répète toujours le même scénario je me marie je divorce je me marie je divorce en laissant et de la santé au passage et quelques milliers de dollars ça aurait été vraiment de prendre conscience de ces schémas de répétition et cette route fortune elle est extrêmement importante parce que elle ressort sur un arcane caché aussi c'est la différence entre l'arcane du jugement qui est l'arcane 20 du poste 3 si on fait la différence donc de 20 du poste 3 moins 10 du poste 17 de la guérison nous trouvons à nouveau une route fortune et ça dans l'étoile évolutive la différence entre le poste 3 et le poste 17 c'est véritablement une clé pour comment vivre son incarnation quelle est en fait l'énergie qui va nous être la plus importante pour en quelque sorte pouvoir gravir les échelons de notre colonne de lumière et Barbara elle l'a vécu dans un sens négatif quelque part c'est-à-dire qu'un petit peu comme un hamster dans sa roue elle sait elle sait piéger par des schémas de répétition au lieu de prendre la manivelle que nous propose la route fortune c'est-à-dire de prendre son destin en main de s'individualiser donc c'est-à-dire de ne pas chercher forcément systématiquement à se marier ou en tous les cas à mieux choisir ses maris et puis la notion comment dire de s'individualiser qui bien sûr en astrologie va être en lien avec le nœud nord en bélier et en maison 1 on le retrouve aussi très fortement avec l'arcane du chariot l'arcane du chariot du poste 1 nous demande vraiment de tenir les rênes de notre vie et ce chariot nous le retrouvons aussi au poste 15 donc entre la route fortune qui demande de tenir de prendre la manivelle et vraiment d'aller sur un nouveau chemin pour éviter ces répétitions à la fois extrêmement catastrophiques le chariot qui lui demande de tenir ses rênes en main et bien on se rend compte que finalement elle a fait tout le contraire donc bien évidemment ce qui a complètement alimenté ce potentiel je dirais d'autodestruction que nous voyons dans l'arcane sans nom du poste 4 qui finalement rejoint aussi complètement la porte invisible en maison 1 qui est en fait une non reconnaissance de soi-même et ce qu'on lui demandait au contraire avec un ermite en poste 9 cet ermite en poste 9 aussi il est extrêmement puissant déjà c'était une tentative de réparation transgénérationnelle c'est comme si elle devait incarner l'ermite donc c'est-à-dire un personnage sobre finalement tout ce qu'elle n'était pas un personnage solitaire mais solitaire dans le sens noble du terme c'est-à-dire qui pouvait être en capacité d'être en introspection et puis de pouvoir vivre une certaine forme de solitude pour justement laisser émerger son soleil intérieur l'ermite c'est l'arcane 9 au poste 9 et bien évidemment là aussi il est en domicile donc il est extrêmement important et c'était sans doute la voie de guérison de Barbara c'est-à-dire de s'accepter telle qu'elle était et de rentrer vraiment en amour avec elle d'ailleurs cette ermite c'est le manque de sa lignée puisque nous avons aussi un ermite au poste 11 donc elle avait un rôle effectivement pas simple c'est-à-dire d'incarner positivement le manque de sa lignée et là aussi quand on voit ses mariages successifs et la manière dont elle a géré sa vie on a l'impression qu'elle a fait complètement l'inverse au niveau de son schéma amoureux la trajectoire amoureuse on la calcule par l'addition de l'arcane au poste 5 et de l'arcane au poste 13 donc 11 plus 3 ça nous fait 14 14 c'est tempérance pour ceux qui connaissent le tarot donc j'ai entendu Catherine qui exprimait cette notion de flotter entre deux eaux et quand on voit les arcades de tempérance c'est vraiment cette notion-là de flotter entre deux eaux d'autant plus à savoir que tempérance mal vécue c'est le temps de l'errance déjà si on veut faire un jeu de mots mais c'est surtout les addictions donc qui va nous parler de son addiction à l'amour cet amour qu'elle n'arrivait pas à trouver en elle-même elle le cherchait désespérément chez l'autre mais à chaque fois c'était mal choisi et donc comme disait Catherine ça partait vraiment de caribansila l'amoureux on sent que pour elle c'est une blessure extrêmement profonde parce qu'une des blessures très importantes dans l'étoile c'est l'addition de l'arcane du poste 3 avec l'arcane du poste 10 donc l'arcane en poste 3 c'est le jugement arcane 20 si on additionne 13 20 plus 3 20 plus 13 pardon ça nous fait 33 33 ça nous fait 6 l'amoureux donc ça veut dire qu'il y avait une blessure affective autant dans le transgénérationnel que sur son plan personnel et plus karmique et c'est cette demande effrénée j'irais d'amour qui aussi a fait son propre malheur maintenant si on actualise l'étoile évolutive parce que l'étoile évolutive peut aussi s'actualise selon l'année qu'on veut regarder on l'actualise par le poste 7 et le poste 8 et là nous voyons que sur l'année du décès de son fils unique et bien nous trouvons une papesse au poste 8 et donc bien évidemment de toute façon une mère qui perd son enfant évidemment qu'il y a toutes les probabilités qu'elle puisse sombrer mais en plus de ça au vu de son histoire personnelle de la petite fille qui perd sa maman très jeune elle passe comment dire au rôle de la mère endeuillée et donc là ça ravive une douleur ancienne qui d'ailleurs n'était certainement pas guérie avec certainement une notion de culpabilité puisqu'elle ne s'en est pas forcément occupée quand il était petit et la culpabilité ça fait partie aussi de son programme de vie avec un jugement en poste 3 donc effectivement cette année de 1972 au travers des arcanes du poste 8 et du poste 7 correspond vraiment à l'événement qu'elle a pu vivre d'autant plus que la justice au poste 7 vient rétablir comment dire enfin vient énoncer un événement extrêmement tranchant et qui peut bien évidemment faire sombrer alors volontairement je ne voulais pas vous ennuyer vous ennuyer pardon en tous les cas vous donner je dirais plus d'explications parce que sinon ça allait faire beaucoup trop sinon après on allait partir aussi sur les arcanes secrets mais en tous les cas ce que j'ai trouvé c'est que l'étoile de Barbara Hilton finalement c'était presque une photocopie en tarot de son thème astrologique donc si vous avez des questions ou une incompréhension ou un besoin que j'approfondisse une notion surtout n'hésitez pas parce que je trouve c'est que j'ai assez dit qu'elle avait un thème des signes forts scorpion bélier capricorne c'est pas c'est pas moyen ça c'est pas mou et bien on le retrouve je dirais dans la raideur de la force de l'impératrice et de la justice exactement on le voit c'est visuel on peut le dire cette raideur cette droiture je suis bien droite sur mon on se trône sur mes voyez et puis non c'était pas ça encore un paradoxe voyez ces trois arcanes ce qui est intéressant de voir dans son étoile et c'est extrêmement rare que ça se produise c'est que nous avons tous les arcanes de la famille des deux c'est à dire la papesse l'arcane 2 la force l'arcane 11 donc 11 1 plus 1 égale 2 et le jugement l'arcane 20 et en plus de ça ces trois arcanes de la famille des deux qui est quand même des arcanes de vulnérabilité se trouvent sous le socle en fait de son étoile évolutive donc vraiment vont accentuer cette notion de vulnérabilité et évidemment avec sa blessure au niveau de l'affectif et bien sa vulnérabilité se situait à cet endroit et c'est ce qui explique très certainement un petit peu tout le déroulement de sa vie et on peut dire une vie d'errance avec ce mat au poste 16 exactement et quand tu as parlé d'algol on perd la tête et bien ce mat comment dire au poste 16 par moment je pense comment dire qu'elle perdait la tête de chagrin ou de douleur ou de désespoir en fait ou de surtout de cacher aussi complètement tout à fait c'est l'opposition de Neptune lune là complètement ce mat peut s'interpréter comme une certaine forme de folie par moment d'errance d'errance exactement tout à fait et puis lune Uranus elle voulait être libre elle ne voulait plus que son père qui gérait son argent etc et puis tout le temps on ne se rend pas bien compte mais toujours sous l'œil des journalistes forcément c'était pas béni tous ces scandales toutes les fois qu'il y a un malheur on se frotte les mains forcément alors c'est une Uranus qui m'est échappée de ça on a l'impression quand même qu'elle n'a jamais tenu le gouvernail de sa vie non elle l'a toujours subi elle n'a jamais dirigé sa vie et c'est ce qui lui a été demandé c'est parce que si on regarde le mat du poste 16 c'est ok tu veux être libre mais du coup on va prendre en compte les encadrements c'est à dire la route fortune qui est au dessus du mat et le chariot qui est en dessous c'est ok tu veux être libre mais d'un côté tu tiens la manivelle de ta vie de l'autre côté tu tiens les reines de ta vie tu ne remets pas ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre parce que sinon ça va te rendre folle alors que ça partait en roue libre finalement ça partait en roue libre on a des roues ça tournait dans le vide et puis là ça partait comme tout seul l'équipage personne ne le menait mais la notion du pouvoir et de la manipulation se voit beaucoup dans ses archives intérieures qui est l'addition de l'arcane 13 du poste 4 et de la papesse du poste 2 13 plus 2 ça fait 15 le diable donc un arcane qui est encore très plutonien et qui nous parle bien évidemment de dépendance déjà de sexualité presque de dépendance en fait du lien à l'autre et au niveau de la sexualité et qui pouvait comment dire entraîner une forme de soumission à l'autre en tous les cas la perte de son propre pouvoir et puis le fait de subir aussi des manipulations c'est vraiment Pluton c'est Pluton au fond du ciel on y est là complètement et pourtant elle avait fait des retraites spirituelles elle aurait pu en prendre un peu de recul quand même exactement tous les ans elle partait en Inde et oui comme tu dis faire des retraites oui complètement puisque c'est bien en accord ses retraites spirituelles c'était tellement en accord avec son hermit au poste neuf mais j'ai l'impression que en fait quand elle revenait de ses retraites spirituelles c'est comme si le besoin comment dire d'amour de l'autre d'un homme de reconnaissance à ce niveau là le diable c'est aussi c'est plus fort que moi oui c'était pulsionnel en fait ouais complètement quand on voit pardon l'arcane de la force c'est un arcane très pulsionnel aussi qui nous demande la maîtrise de nos instincts et de nos dépendances qui nous parle aussi d'être maître de notre vie comme le chariot d'ailleurs ces deux arcanes qui ont ça en commun et en fait chaque fois ce besoin désespéré d'amour et bien lui fait lâcher les rênes de sa vie ça rejoint ce que dit Daniel cette notion de dépendance affective ouais complètement et Emma demandait alors mais du coup comment comment trouver l'équilibre dans ces cas là c'était vraiment comment dire par rapport à la route fortune c'est à dire d'arriver à s'individualiser le travail se faisait par l'ermite c'est à dire rentrer en amour par soi-même vraiment trouver un point de connexion avec elle-même pour justement être moins dans la dépendance par rapport à l'autre maîtriser maîtriser ses instincts c'est ce que nous disent les forces ici bien sûr alors vous voyez ça nous montre aussi comme l'astrologie c'est pas un destin plaqué c'est des propositions et puis les astres et l'étoile évolutive voilà une proposition ce que l'hiver vous propose elle avait aussi quand même cette impératrice au poste 13 donc le poste 13 c'est un des postes qu'on étudie par rapport au parcours affectif et ce qui lui était demandé c'est le rôle de l'impératrice l'impératrice c'est l'arcane 3 donc elle nous demande de faire le tri c'est à dire d'activer notre discernement et a priori au vu de ces choix affectifs je ne suis pas certaine que le discernement était au rendez-vous c'était quand même quelqu'un de physiquement solide parce que quand on voit la vie qu'elle a menée et tout ce qu'elle a subi que ce soit physiquement ou moralement parce qu'elle a quand même carburé elle avait un rythme de vie et que ce soit drogue, alcool etc elle a quand même bébé jusqu'à 67 ans moi j'en connais un paquet qui ont eu cette vie et puis ils n'ont pas vécu aussi longtemps quand même c'est ce dont nous parle cette force donc elle a deux forces donc il y a comme une solidité physique mais en même temps une fragilité psychique et une fragilité nerveuse une vulnérabilité extrêmement forte mais une solidité physique effectivement c'est vrai ça rejoint ce que dit il y a vraiment c'est une femme qui est pleine de paradoxes complètement alors là je cherchais l'histoire des mauvais choix son mercure ne fait d'aspect avec rien d'autre il est complètement isolé il est conjoint à Jupiter donc ça mène aux excès mais à part cette conjonction à Jupiter il est tout seul il ne va se relier à rien du tout donc ça c'est peut-être aussi difficile de faire de bons choix lorsque Jupiter ne s'accroche à rien et puis on a quand même l'impression qu'elle passait beaucoup de temps avec les gens mais ce n'était pas vraiment une sociable là aussi c'est un paradoxe elle ne pouvait pas être seule mais quand elle était avec les autres je pense qu'elle n'était pas il devait y avoir des échanges des communications qui ne devaient pas être simples c'est-à-dire la différence avec son amie Doris j'aurais dû chercher son nom de famille bon enfin elle s'appelait Doris l'autre qui était très riche sa bonne copine son père quand il est mort a dit à Doris méfie-toi on n'en va en vouloir qu'à ton argent et Doris elle a toujours su qu'on ne la regardait elle était moins jolie que Barbara donc elle la jalousait bien entendu et elle disait son père lui a dit méfie-toi on n'en voudra qu'à ton argent or à Barbara personne ne lui a jamais dit ça parce que son père n'était pas là personne ne lui a jamais dit elle n'était entourée que de flatteurs qui voulaient qui voulaient profiter profiter d'elle profiter de sa fortune et ça a fait la différence parce que Doris avec son père présent et qui lui a donné de bons conseils avant de mourir puis alors avant de mourir ça marque méfie-toi et Doris c'était très méfiante alors celle-ci c'est vrai que cette lune Uranus en 11 elle est ostracisante elle a besoin des autres la lune elle a ce besoin et en même temps le besoin de s'affranchir mais c'est pas pour ça qu'elle les rejette il faut bien qu'elle s'accroche à quelqu'un et en même temps quand on a un tel complexe de dévalorisation effectivement les flatteries des autres et bien j'allais dire c'est le piège absolu c'est toujours un peu c'est toujours un peu de pommade toujours bon à prendre ben complètement alors qu'elle aurait pu mener sa barque avec la justice en maison 12 mener ses affaires financières mener sa barque de façon juste elle est vraiment puissante cette justice ici au poste 12 alors c'est là qu'on voit la lacune au niveau parental c'est-à-dire que l'absence de parents l'absence d'éducation même presque l'absence d'amour c'était surtout de l'absence d'amour complètement elle a eu des par exemple une belle mère qui a été assez gentille une tante qui l'a promenée qui l'a emmenée qui s'est intéressée à elle mais la blessure était trop profonde au départ le manque de la mère avec papesse au poste 2 et la blessure affective effectivement le cumul des deux c'est quelque part ça et puis alors toi tu vois la lune c'est vrai mais la lune la mère au poste 6 elle aurait dû être mère elle avait des mais finalement pour moi cette arcane de lune c'est toujours de la tristesse je le vois jamais c'est comme ça mais c'est comme s'il y avait de la mélancolie en abondance c'est aussi de la mélancolie en abondance de toute façon un ermite au poste enfin le champ magnétique ermite arcane son nom l'ermite c'est un arcane saturnien donc ça invite à la mélancolie au pessimisme oui au retrait sur soi exactement en même temps moi je veux dire que quand on trouve sa mère est allée par terre à l'âge de 4 ans ça ne vous donne pas un coup de joie pour démarrer dans la vie ça ne donne pas des ailes pour traverser l'existence c'est certain et le mensonge qui s'en est suivi toute sa vie tout à fait et papesse au poste 2 peut nous parler de ça aussi c'est à dire les choses qu'on cache donc on sent que ça a été un poids pour elle d'ailleurs on voit qu'il y a un autre champ magnétique entre la papesse du poste 2 et le jugement arcane 20 20 plus 2 égale 22 et en fait c'est comme si elle avait pour mission de dévoiler les mensonges et les choses cachées parce que le poste 3 c'est vraiment notre programme de vie et son rôle c'était vraiment de venir dévoiler les choses qu'on avait cachées et je ne pense pas qu'elle ait pris cette trajectoire-là en plus on voit quand même je veux dire je pense qu'elle a vécu quand même dans le mensonge et l'illusion pendant un bon petit bout de temps puisque tous les gens qui lui parlaient devaient être super gentils avec elle et en fait c'était pas parce que ils étaient ils étaient flatteurs mais par intérêt complètement alors qu'elle elle croyait qu'ils étaient flatteurs parce que parce qu'elle était belle parce qu'elle était ici parce qu'elle était là et là aussi en même temps c'était très douloureux oui elle voulait s'accrocher à ça et en même temps elle était très lucide elle savait très bien que n'importe quel homme surtout les derniers c'était enfin même tous sauf car grande n'en avait qu'après sa fortune mais encore mieux quelqu'un qu'en a pris ma fortune que quelqu'un qu'en a pas après du tout vous pourrez dire elle se rendait bien compte que l'argent fondait et que il la dépouillait il la dépouillait tous ces gars-là mais par exemple je vous ai montré ces bijoux c'était que du vrai on dirait du toque tellement c'est gros mais c'était que du vrai elle le donnait oh la jolie bag elle est hop je vous la donne elle avait donné une magnifique à une femme de chambre magnifique un énorme diamant la femme l'a rendue elle a dit attendez vous l'avez donné mais ça va pas elle l'a donné à quelqu'un d'autre s'en fiche s'en fiche si on veut elle était détachée complètement détachée quand il est avec des milliards dans le berceau je veux dire c'est vrai que la notion de valeur on ne se rend pas compte il n'y en avait pas il n'y a pas de valeur il n'y a pas la valeur de l'argent il n'y a pas la valeur de soi-même et ça va ensemble puisqu'on l'a mis en maison 2 donc de la même manière elle a maltraité son corps le corps c'est aussi la maison 2 alors elle avait quand même un rapport très particulier avec le corps parce que si je me souviens je ne sais pas si c'est le premier ou dans les premiers maris il la rabaissait etc mais je crois qu'il y avait une sorte de violence physique aussi oui 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 elle est partie à l'hôpital avec le père de le fait que elle avait un rapport avec son corps qui était aussi négatif masochiste même on pourrait dire c'est peut-être le scorpion autodestructeur parce que Revenclo l'a battue elle s'est retrouvée à l'hôpital d'ailleurs il a été condamné le père du garçon de son fils le deuxième mari il était extrêmement cruel humiliant le premier le deuxième pareil humiliant cruel t'es grosse t'es moche etc donc elle a fait des régimes et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle avait une anorexie trop sévère enfin elle n'a pas pu avoir d'enfant tellement son corps s'était délabré et déréglé on peut dire elle a le profil de la femme battue ah bah oui elle l'était alors il n'y a peut-être que Revenclo le baron Revenclo mais oui il se fichait d'elle il la trompait c'est pour ça aussi qu'elle divorçait parce qu'à peine mariée dès qu'ils avaient pu améliorer leur train de vie il la trompait effrontément et là elle demandait le divorce et parce que d'après ce que tu as expliqué dans les différents maris je veux dire il la trompait mais aussi il pouvait être très il la dévalorisait il la à chaque fois je dirais elle en sortait avec le capital confiance en soi qui était à chaque fois réduit on a l'impression qu'elle touchait le fond tout le capital tout avait fond ça continuait donc je veux dire il y avait cette espèce de maltraitance même si physique c'est hormis la parenthèse Carrie Grant le beau Carrie Grant tous les autres ils étaient c'était quand même c'était c'était une femme battue je veux dire parce que pour moi il peut faire aussi mal que des gestes voilà oui oui on a presque l'impression qu'il y avait comme un programme de dire ben voilà je ne mérite pas d'être aimée et de dépendance à l'autre le nœud sud en balance c'était cette dépendance à l'autre et elle n'a pas pu faire la transformation de la maison du nœud sud au nœud nord je m'affirme enfin elle n'a pas pu on n'y était pas non plus mais les événements de sa vie ne montrent pas qu'elle a réagi alors pendant la guerre elle a été assez héroïque elle a donné des maisons qu'elle avait des châteaux elle les a données pour faire des abris pour les prisonniers ou pour que les états les revendent ça fasse de l'argent surtout pour la France les soldats français pendant la guerre la guerre de 40 elle a beaucoup donné elle ne s'est pas sali les mains elle n'est pas allée les faire infirmières sur le front mais elle a donné beaucoup d'argent et des bâtiments beaucoup de bâtiments elle avait des fêtes elle faisait des fêtes elle faisait des fêtes elle avait un palais à Tangier sensationnel un très mauvais goût au Mexique elle avait fait un truc mexicain et elle avait décoré façon japonaise le mauvais goût américain on va dire un côté décalé en fait oui mais tout ça ça coûtait très très cher mais c'était très vilain pour nous européens très distingués Daniel demande si elle avait bon caractère tu n'as pas pris de café avec elle un jour ? non je crois qu'elle est échoutée plutôt larmoyante échoutée je pense qu'elle dans la journée elle pouvait être assez comment dire imprévisible au niveau de ses humeurs par moments comment dire très douce parce que vulnérable et puis par moments avec sa force du poste 14 être un petit peu plus presque arrogante en tous les cas sa notion de lien à l'autre avec cette force pouvait donner vraiment des rapports de force et je pense que d'être immense et mort riche comme ça n'importe quoi est biaisé au départ est faussé au départ personne ne va vous considérer de façon normale quand on a un diamant gros comme un bouchon de champagne et que c'est du vrai par exemple et puis elle ne fréquente que des gens comme elle elle va aller faire du ski à Saint-Maurice enfin vous voyez tout est comme ça elle a des serviteurs des chauffeurs on ne peut même pas imaginer nous dans nos vies on va dire ordinaires donc tous les rapports humains sont biaisés les personnes elle est entourée soit de séducteurs soit de chippies qui la jalouse c'est une fois ça me fait penser au prince Charles qui expliquait une fois qu'il était il ne savait pas ce que c'était que les gens parce que personne n'était normal avec lui on s'approchait par intérêt et il disait les gens les plus magnifiques les meilleures personnes je ne les connaîtrai jamais parce que bon j'ai de bons amis mais être ami avec le roi ou le prince Charles tout le monde a envie d'être ami avec le prince Charles je ne sais pas ce que c'est qu'une amitié véritable juste pour moi je ne le saurais jamais il avait raison peut-être qu'il a des vrais amis mais dans le fond s'il n'était pas le prince Charles est-ce qu'il les aurait toujours ? et bien elle c'était son cas aussi c'est pareil si on la fréquente qui est vraiment honnête avec elle ? elle pouvait toujours se le demander c'est ça que je trouve un petit peu c'est peut-être encore un autre paradoxe c'est qu'il y avait d'un côté une naïveté certaine mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'il y avait de la lucidité chez elle oui 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 là les deux le scorpion est toujours très lucide de pertinence dans le regard dans la perception mais ça ne l'empêchait pas de tomber dans le panneau du premier beau parleur c'est ce que je trouve intéressant dans ce paradoxe parce que trop de lucidité ça peut faire très mal et donc du coup on se laisse emporter par une naïveté parce que finalement c'est plus confortable pour échapper à la douleur de certaines lucidités c'est insupportable il y avait un côté anesthésie quand même oui même en se racontant des choses aussi mais bien sûr bien sûr y compris dans drogue et alcool etc tout ce qui pouvait la faire décoller un petit peu c'était peut-être justement trop insupportable en fait sa lucidité elle a aussi la lune noire en verso c'est très lucide ça cette lune noire elle est très cérébrale en verso et limite 11-12 là il n'y en a qu'un on nous en montre qu'un moi je pense justement que c'est cette lucidité qui la poussait à s'anesthésier et à être parfois dans une certaine forme de déni pour arriver à survivre en même temps vu la vie qu'elle avait elle avait le droit d'être déçue puis de rêver d'un ailleurs bien sûr mais on a quand même aussi l'impression d'un d'un potentiel gâché parce que je crois que c'est c'est Daniel qui parle de la notion de libre arbitre elle aurait pu elle aurait pu ça aurait été possible de faire quand même quelque chose malgré tout ça je pense que ce qui est dommage c'est que probablement il n'y a eu aucune instruction quand elle allait dans des pensionnats chiques en Suisse elle apprenait des bonnes manières elle a peut-être appris le français j'en sais rien mais il n'y avait pas de culture peut-être que si elle avait vraiment eu une culture poussée en philosophie vous voyez ce que je veux dire en économie ce n'était pas la mode pardon est-ce qu'elle avait des valeurs non des valeurs elle n'en a pas avec ce Saturne rétrograde en deux ce qu'on appelle des valeurs elles sont dégradées il n'y a pas de valeur on a un système de valeurs en commençant ça c'est Noël Thiel qui parle on a un système de valeurs en commençant par soi quelle est ma propre valeur ce Saturne rétrograde en maison deux je n'ai aucune valeur moi-même donc comment donner de la valeur aux choses donc rien pour moi n'a de valeur puisque de toute façon je ne vais pas lutter pour gagner ma vie je ne vais pas lutter pour un point de vue d'amour puisqu'ils sont tous là à me prier de les épouser elles sont où les vraies valeurs elle ne les a jamais trouvées la vraie valeur qui commencerait par l'estime de soi il n'y en a pas or cette maison deux c'est ça mon corps on s'aperçoit qu'il n'y a rien de donner un super bijou qui coûtait je ne sais pas combien sans se rendre compte parce qu'elle n'avait pas conscience de sa valeur ni de la valeur des choses qu'elle pouvait avoir sous la main exactement et quand tout a fondu elle s'est retrouvée avec 3000 dollars à sa mort elle s'est tout perdue elle a tout perdu mais le pire elle avait perdu son fils donc j'imagine qu'elle ne comptait pas et puis j'ai l'impression ça me donne cette impression qu'on ne lui a jamais rien appris je pense qu'elle a eu une instruction très superficielle et pas de repère ses voyages en Inde mais c'était peut-être la mode à cette époque-là et donc elle partait en Inde elle est morte en 79 donc les Beatles ont mis l'Inde à la mode dans les années 60 et peut-être qu'elle a suivi ce mouvement-là vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être sa seule culture finalement ça a été la mode d'aller en Inde c'est un schéma aussi qu'on retrouve souvent l'absence de père et de repère oui exactement alors je suis désolée que j'ai devoir vous quitter mais je vous souhaite une très très belle fin de soirée à tous oui on a fini merci beaucoup je pense que l'on a pris le tour c'était merci beaucoup c'était très riche toujours des bonnes découvertes merci bon à bientôt merci je quitte l'enregistrement on continue à papoter tranquillement après voilà merci